Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente Émilie Damien, elle va nous parler de la kinésiologie de la santé qui est donc une spécificité de la kinésiologie générale. Émilie, t'es connu. Bonjour déjà à tout le monde, merci pour l'invitation et merci de me proposer donc de parler en effet des spécificités de la kinésiologie de la santé. Donc en quelques mots, la kinésiologie comme outil principal utilise le test musculaire, donc ça en kinésiologie de la santé on utilise exactement la même chose, le test musculaire, pour déjà voir votre équilibre énergétique, pour voir ce qui coince, il y a déjà des stress, des blocages. Ensuite quand votre corps est équilibré énergétiquement et bien on va de nouveau le questionner avec le test musculaire en lui proposant deux façons de travailler. C'est là où se diffère vraiment la kinésiologie de la santé. Donc on va travailler soit en séquence, ça c'est comme les kinésiologies traditionnelles que vous connaissez certainement où en effet on va proposer un menu au corps avec tous les outils du kinésiologue et votre corps va indiquer on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça aujourd'hui pour cette séance et puis à la fin de la séance quand tout ça est fait et bien on questionne le corps en disant voilà est-ce qu'on se revoit oui ou non, c'est de nouveau le corps qui va indiquer tout ça et dans combien de temps. La kinésiologie de la santé donc a cette possibilité de travailler donc en séquence mais surtout la spécificité c'est ce qu'on appelle le thème de travail. Ça c'est vraiment un outil qui diffère en tout cas de tous mes clients et clientes que j'ai depuis ces nombreuses années que je pratique qui me font ce retour là. Donc le thème de travail c'est quoi ? Et bien souvent on vient avec une problématique et cette problématique c'est ce qu'on a conscientisé. Alors généralement il n'y a pas besoin de venir voir un kinésiologue pour cette partie consciente puisque vous l'avez conscientisé. Par contre aller chercher ce qu'il y a en dessous, comme je dis toujours l'iceberg, on voit le haut mais pas forcément ce qui est sous l'eau, et bien là on va pouvoir questionner et aller vraiment en profondeur. Alors quand on vient par exemple avec, je vais vous donner un exemple concret, ça sera plus facile, le fait de dire je veux perdre du poids par exemple et on a envie d'être pris en charge en kinésiologie de la santé pour ça. Et bien en fait moi je vais demander au corps ok sur cette thématique là, quel est le titre du thème précis ? Et dans ce cas là par exemple pour cette personne qui était venue pour ça, en fait le thème de travail a été accepté de prendre soin de moi. Vous voyez alors que ce thème de travail est beaucoup plus global. Il va aller vraiment agir sur toutes les sphères de la vie de la personne. Autant prendre soin d'elle au niveau personnel, au niveau de la nourriture aussi, bien sûr au niveau de ses loisirs mais aussi au niveau professionnel. Parce que si on ne travaille pas ça en fond, en fait on est en combat pour la perte de poids. Et donc pour tous les thèmes de travail on va faire la même chose, on va demander dans ma banque de données de 5000 mots, le titre du thème, mot par mot, et donc c'est avec le test musculaire qu'on teste. Ensuite quand on a le titre, on va développer le thème. Généralement un thème de travail c'est entre 2, 3, 4 séances avec des séances assez espacées entre 6 à 8 semaines. Voilà. D'accord, super. Oui donc ça laisse le temps aussi au corps de digérer, de voir un petit peu ce qui se passe, les changements. Tout à fait. Voilà et donc dans ce thème de travail il peut y avoir de la kinésiologie mais aussi peuvent sortir d'autres thérapies. Et c'est ça où c'est intéressant dans la prise en charge du scouement et l'accompagnement holistique. C'est que vous avez peut-être besoin de kinésiologues mais peut-être que vous avez besoin d'une séance d'acupuncture, d'une séance de Reiki, d'un massage, de constellations familiales et systémiques. Et donc dans ce thème de travail tout va sortir. Et donc c'est un véritable programme en kinésiologie mais pas que, qui vous est proposé pour travailler de façon globale, holistique et sur tous vos systèmes, votre problématique. Donc voilà la grosse différence. C'est génial. En plus ça permet de travailler justement en collaboration avec d'autres professionnels vraiment pour se soigner, comme tu disais, globalement. Donc le corps, l'âme et l'esprit, c'est super. Et sans retour en arrière. C'est ça qui est aussi intéressant. C'est qu'on avance vraiment petit pas par petit pas mais avec des choses qui, vraiment des fonctionnements qui changent dans notre fonctionnement général. Et il n'y a pas de retour en arrière. C'est toujours pour un mieux. Et voilà. Et c'est ça qui me passionne dans mon métier. Ah super. Donc une fois qu'on… Je vais dire au niveau énergétique, c'est rééquilibré. C'est rééquilibré à vie. On ne revient plus. Oui. Alors après, il peut y avoir des gros traumas qui apparaissent de nouveau et qui peuvent bousculer un petit peu ce nouvel équilibre. Mais généralement, le fonctionnement de base est déjà reconstruit. Moi, je dis toujours, on déconstruit un mur pour en reconstruire un nouveau avec vos valeurs, vos envies du moment, votre énergie du moment et ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie. C'est vraiment un coaching énergétique, holistique, le thème de travail. Et comme je l'ai dit, c'est passionnant parce que c'est tous les jours autre chose. Ok, super. Eh bien, merci Émilie pour toutes ces informations. Donc, si vous êtes intéressé de tester cette pratique, donc la kinésiologie de la santé, je vous invite à contacter Émilie Damien via notre page BiOK. Donc, on vous laisse le lien en barre d'infos. Et bien, merci Émilie pour toutes ces infos. Merci à BiOK Community. Merci. Et voilà, longue vie à vous. Et vraiment, c'est vraiment l'énergie qu'il faut aujourd'hui pour le monde. Donc, merci d'être là et de nous proposer ces espaces pour nous, thérapeutes et accompagnants. Merci pour ces mots. C'est gentil. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada